Comment devenir un conseiller de haute performance ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec un invité spécial. C'est parti ! Salut les disrupteurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous sommes à Talwar, dans la ville où je me suis installé très récemment. J'ai eu la chance d'avoir la visite de Arnaud Motref. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Arnaud Motref, mais qui c'est Arnaud Motref ? Qui suis-je ? Qui c'est ? Je suis comme toi, à nouveau venu dans la région de Haute-Savoie, à quoi ? Une heure de route, donc le plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Mais avant d'être venu ici, effectivement, je suis issu de la région parisienne, Port de Paris, où je suis conseiller immobilier depuis 2006 maintenant. Et donc depuis 2006, je fais un métier passionnant. Je fais partie de ceux qui ont la chance tous les matins de se lever, s'habiller, se préparer et vivre une belle journée de passion chaque jour depuis 15 ans, 15 années maintenant. Waouh ! Mais Arnaud, tu as quand même une spécificité que je vais annoncer tout de suite aux personnes qui nous regardent. Arnaud a été numéro 1 en chiffre d'affaires et en nombre de transactions dans un grand réseau national, je dirais même international, avec un chiffre d'affaires de ? Chiffre d'affaires, alors plus de 500 000, je crois que c'est 511 300 euros encaissés hors-taxe. Oh là là, 511 300 euros encaissés hors-taxe. Excuse-moi, mais attends, il faut que je me concentre deux secondes là, parce que c'est juste énorme, quoi. C'est un chiffre d'affaires, mais colossal à un seul homme. Mais excuse-moi Arnaud, mais il va falloir que tu nous livres tes pépites. Il va falloir que tu nous dise, mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau-là, alors qu'on le sait, aujourd'hui, il y a des conseillers immobiliers qui ont des difficultés à réaliser des chiffres d'affaires qui vont dépasser les 100 000 euros. Donc là, vraiment, on est dans de la haute performance, on peut te comparer à un athlète de haut niveau, quoi. Donc justement, tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que c'est l'entraînement et la préparation d'un athlète de haut niveau ? Tu as quel âge ? Tu faisais quoi avant ? Décris-moi tout ça, tu arrives d'où, en fait ? Tes conseillers immobiliers, depuis quand ? Waouh, 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 beaucoup de questions, Cédric, mais avec plaisir de partager qui je suis, mon expérience de vie et mon expérience professionnelle, effectivement. Qui je suis ? Moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans et j'ai démarré l'immobilier le 2 novembre 2006 sur la bonne idée d'un ami d'enfance. Et en fait, quand j'ai démarré l'immobilier, je mets tout mon à l'aise, j'y connaissais à rien. On peut se permettre de citer cet ami qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup ? J'ai fait plaisir, mon ami Christophe, il s'appelle Christophe Al-Youcef, on a grandi ensemble, il s'est lancé dans l'immobilier avant moi. Coucou Christophe, j'espère que tu vas regarder cette vidéo. Moi, on en est sûrs même. Et donc, du coup, voilà, c'est venu sur l'inspiration d'une amie qui trouvait opportun pour moi de me lancer dans ce domaine professionnel qui n'était pas du tout le mien. Parce que moi, je suis plutôt des classes très populaires, des classes sociales plutôt au bas de l'échelle sociale. Je ne connaissais rien à l'immobilier. Je ne savais même pas ce qu'il était un notaire ni quel était son rôle. Je ne savais pas ce que je voulais dire être propriétaire. Et tu parlais de chiffre d'affaires, Cédric. La première année, j'ai fait 70 000 euros TTC. Et évidemment, je ne pouvais pas gagner ma vie, mais j'ai persévéré. On précise que tu étais agent commercial. Non, tu étais salarié. Quand j'ai démarré, j'étais salarié, ils appelaient ça, enfin, ça peut être peut-être que ça, salarié, assimilé, VRP. Salarié, assimilé, VRP. VRP. Voilà. Ok, très bien. C'est-à-dire qu'en gros, de toute façon, c'est le même principe. Tu es entrepreneur dans l'âme. Si tu ne produis pas, tu n'encaisses pas. Et si tu n'encaisses pas, tu n'as pas de fiche de salaire. Et j'ai même pris la première année des fiches de salaire à zéro. Mais avant, tu faisais quoi ? Avant de me lancer dans l'immobilier, je travaillais dans le social. J'étais animateur de quartier, animateur jeunesse, enfant, jeunesse, famille. Et j'ai toujours eu ce besoin de me rendre utile. Parce que quand moi, j'étais à l'école, il y avait des bénévoles qui m'aidaient pour apprendre la leçon, pour comprendre ce que c'est d'enseigner les enseignants toute la journée. Il y a quelqu'un qui me guidait le soir dans mes difficultés d'apprentissage scolaire. Donc, du coup, on m'a toujours aidé. Enfin, tu as toujours eu des personnes ressources autour de moi. Et ça a dû insuffler en moi le besoin d'être utile aussi pour les autres à mon tour. Donc, j'ai un fort besoin de contribuer et d'aider en fait. D'accord. Donc, c'est ce qui définit ta mission en fait. Ta mission finalement, enfin peut-être que ça vient de là aussi, cette performance que tu as eue, c'est ce désir ardent d'aider les gens et leur permettre d'accomplir quelque chose. C'est exactement ça parce que moi, j'ai toujours travaillé dans le social. Puis ensuite, j'ai travaillé dans le tourisme. Et finalement, le tourisme, c'est d'aider le voyageur, lui apporter la meilleure expérience de voyage lors de ses vacances qui est un moment précieux dans la vie des gens aussi. Donc finalement, tous les métiers que j'ai pu exercer ont toujours été tournés vers les gens. D'accord. Tout simplement vers les gens. Et puis ensuite, de circonstance, j'ai tenté d'aider les gens dans le domaine immobilier. Puis aujourd'hui, j'en ai fait vraiment mon véritable quotidien, une véritable passion que j'ai découvert. Et du coup, c'est ma vie quotidienne. Entre le moment où tu es arrivé dans l'immobilier et le moment où tu as réalisé ce chiffre d'affaires colossal, il s'est passé combien de temps ? Il s'est passé combien de temps ? En fait, j'ai démarré le 2 novembre 2006. Et ce chiffre d'affaires, je l'ai réalisé sur l'année civile 2016. Donc, grosso modo, 9 années quoi. D'accord, ok. Puisque 2007, 2008, ouais, ça, 9 années. Ça, ça pourrait être très intéressant pour les personnes qui nous regardent. C'est-à-dire que pour toi, ça aurait été possible de le faire au bout d'un an, deux ans, trois ans ? Ou c'est quelque chose qui se construit sur la durée ? Quelle est ta vision par rapport à ça ? Ma vision par rapport à ça, effectivement, avant d'encaisser 500 000 euros ou plus, c'est par palier. Donc, ma première année, j'ai encaissé 70 000 euros de TTC et donc ma neuvième année, 511 300 euros hors taxe. Donc, c'est vrai qu'il y a un écart. Mais l'écart, le temps fait les choses. Et puis après, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que tous les jours, je me suis obligé à lire 15, 20 minutes du contenu qui pouvait m'aider dans le métier. Quand on lit un an, c'est bien. Mais quand on lit 9 ans, c'est mieux. On a l'effet cumulé de la connaissance qui est toujours utile justement en expérience cliente derrière. Parce que quand tu me poses une question, on peut y répondre. Et la psychologie client, le stress client, les craintes et peurs des clients, on arrive à mieux y répondre. Effectivement. Et puis après, il y a s'intéresser au client. Je crois que c'est quelque chose que je faisais au début parce que j'ai toujours aimé ça. Mais peut-être pas assez en profondeur. Je n'osais pas. Je n'étais pas assez haut à l'automne dans la découverte des besoins du client. Et donc, voilà, petit à petit, on améliore ça. Et donc, plus on découvre le client, plus on a même de pouvoir répondre à ses besoins, à ses attentes. Donc, plus ils s'engagent avec nous finalement parce qu'ils sont à l'aise, ils sont en sécurité. Et puis du coup, ils s'engagent avec nous. Toujours, tu reviens sur le cœur, c'est le client. Comment aider le client ? Et tu me parlais de psychologie. Pour toi, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu as rencontrées dans ce métier-là durant ces années, peut-être pleiner à un moment donné ? Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile dans le métier ? Que tu pratiques toujours. Que je pratique toujours et que c'est finalement toujours aussi difficile. C'est un métier qui est basé sur l'humain. Donc, par nature, ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas une science exacte. Les humains ne se connaissent pas toujours eux-mêmes. Donc, accompagner des clients, par exemple, si on a un acheteur qui vient, il nous dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce sera lui-même, il ne sait pas pourquoi il le veut. Il ne sait même pas si c'est ce qu'il veut vraiment. Et nous, on doit être en détection, en question-réponse, dans l'interaction. Découvrir ce qui pourrait être vraiment bien pour lui. Et c'est souvent, il y en a tous des anecdotes. Il voulait ça et puis moi, je lui ai vendu complètement autre chose. Donc, c'est vrai que le client, il ne faut pas être prétentieux non plus en mode trop expériment en disant « Mais moi, je vais découvrir ce que veut le client. » Parce qu'il y a des clients qui savent très bien ce qu'ils veulent, d'autres qui sont à tâtons. Donc, chaque expérience est différente. Mais la base de tout, je crois que c'est de vraiment se dire tant que j'ai des questions posées au client, je lui pose. D'accord. Et alors, la difficulté que tu as eu par rapport à ça, par rapport à cet élément-là, ça serait quoi pour toi ? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Énormément de difficultés. Déjà, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité au début surtout. Donc, j'ai envie de dire, dans n'importe quel domaine entrepreneurial, la première année, on parle même des 2-3 premières années, sont très chronophages, très énergivores. Donc, il ne faut pas se poser de questions, il faut être dans l'action. Et c'est vrai que ça, c'est la base, c'est être dans l'action, effectivement. Il ne faut pas se poser de questions, enfin, se poser des questions, ok. Le client nous a appartenu pour vendre son habitation ou l'appartenu, la sélection d'affaires qu'on lui a proposée. Mais voilà, ce n'est pas dire qu'on a mal fait à chaque fois, mais peut-être qu'on peut améliorer au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours que fait, c'est toujours mieux que pas fait. Et une des difficultés que j'avais au début, je lui ai tellement bien fait que je perdais trop de temps. En fait, je ne faisais rien dans ma journée. À trop vouloir tout bien faire, finalement, je faisais peu de choses. Et à force de… En fait, j'ai accepté de mener des actions imparfaites, mais au moins, elles avaient lieu. Et ça, c'est un… Si je viens d'être éthique, au bout de la deuxième ou troisième année, au début, je perdais trop de temps sur des choses où finalement, dans son expérience, le client, ce n'était pas si déterminant pour lui. Et moi, j'en faisais un point déterminant et finalement, voilà, l'expérience, la compréhension de soi-même. C'est vraiment pas perdre trop de temps non plus au début parce que le métier, il est assez difficile, mais on se rajoute des difficultés à vouloir trop bien faire, finalement. Bien sûr. Nos clients sont irrationnels, mais finalement, nous aussi, on rencontre les mêmes difficultés dans notre parcours professionnel. Parfois, on complexifie les choses alors que c'est toujours plus facile, en fait, de faire des chemins tortueux que de faire des lignes droites. On s'en rend compte. Je partage cet avis-là. C'est vrai qu'une des difficultés, c'est évidemment que je connaissais un, donc je manquais cruellement de connaissances tout court sur tout ce qui est touché à l'immobilier. Deuxième difficulté, je travaillais sur une ville qui était à une heure et quart de roue de chez moi, une ville que je ne connaissais pas. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai manqué de connaissances et moi, ce que je peux inviter les gens qui démarrent, c'est tout de suite fortifier le secteur de la connaissance métier ou du territoire sur lequel ils travaillent parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans sa ville ou dans son village ou dans sa zone de chalandise. Il faut vraiment être au fait des commodités, de tout ce qui s'y passe, connaître un peu les zones et donc les prix. Les premiers mandats, j'ai raté énormément de premiers mandats parce que j'étais à côté de la plaque sur le prix, soit pas assez cher, soit beaucoup trop cher, ça manquait de crédibilité à l'égard du client. Donc, une difficulté que j'ai eue, vraiment les deux prins de nez, c'est le manque de connaissance. Et une fois que j'ai fortifié la connaissance, j'ai pu me concentrer justement sur la pratique. Mais voilà, il fallait essuyer quand même un certain nombre d'échecs. Donc, il faut aussi accepter ces premiers échecs et se dire que ce n'est pas une fatalité. Un échec n'appelle pas forcément à un autre échec. Et j'ai même plus, une série d'échecs n'appelle pas forcément à une autre série d'échecs. Ça appelle justement une série d'échecs, amène à une série de réussites, de victoires ou de concrétisations. Donc, il y a une grosse partie, je dirais, quand même, mentale. En fait, il y a une partie mentale, il faut le décider. Il faut se voir, je dirais qu'il faut se voir réussir avec les clients. Il faut se voir, il faut s'imaginer déjà être utile pour le client. C'est-à-dire que moi, je veux être utile, mais j'ai mis du temps avant de me crédibiliser en disant mais je peux vraiment être utile. Moi, je veux bien être utile. Mais est-ce que vraiment je peux être utile ? Et je crois qu'il y a une phase aussi à ce moment-là à se dire. Et alors Arnaud, clairement, tu m'as peut-être déjà livré la réponse, mais pour toi, c'est quoi tes secrets ? Qu'est-ce qui, pour toi, a fait et fait qu'on devient un top performeur ? Alors, ça s'est passé quand même par étapes. Ce que je te disais, c'est que ça s'est allé sur neuf années. Donc, prenons même une décennie, il y a quand même des paliers. Je crois qu'il faut démarrer. Il faut croire en soi, cultiver sa connaissance, renforcer ses connaissances. Ça, c'est vraiment important la connaissance parce que, je dirais pour moi, c'est la connaissance régulière. Il ne s'agit pas de pendant trois mois lire quatre bouquins et plus rien lire pendant trois mois. Non, il s'agit de lire tous les jours, un petit peu, toutes les semaines, avoir des nouvelles connaissances qui s'empilent et qui prennent leur place justement dans notre tête. Et puis, il faut croire en soi parce que c'est vrai qu'au début, on est su quand même beaucoup d'émotions très dures. Finalement, le refus du client, il nous abandonne, il nous repousse, il ne veut pas de nous, on peut le prendre pour nous à cœur. Mais finalement, ce que le client, il décide, finalement, il a le libre arbitre de choisir un partenaire ou un autre. Et je dirais plutôt être soi-même. Parce qu'au début, je voulais tellement plaire à tout le monde que justement, moi-même, je ne savais plus qui j'étais commercialement. En parlant, je n'avais pas une vraie identité. Du coup, je devais peut-être manquer de saveur. Et où j'ai commencé à avoir des clics, c'est quand je lui dis après tout, ok, je suis débutant. Ce n'est pas un défaut en soi. Je suis un débutant qui me cultive, qui m'informe. Et du coup, voilà. Ensuite, être soi, c'est important. Déjà, être soi-même, c'est beaucoup moins énergivore qu'être quelqu'un d'autre. Et comme c'est plus authentique et que les clients, de toute façon, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. S'ils ne nous cernent pas, ils ne vont rien nous confier, de toute façon. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Par contre, s'ils nous cernent, le climat de confiance et donc de sécurisation dans la relation, il s'installe. Et donc, l'engagement prend forme. Et justement, pour peu qu'on ait bien compris, bien reformulé, après, voilà, ça se fait naturellement finalement. D'accord. Donc, on va reprendre deux choses que tu as dit, si ça ne te dérange pas, qui m'ont vraiment interpellé. C'est de croire en soi, c'est-à-dire de se faire confiance. Donc, tu me parlais de ça. Est-ce que tu peux creuser un petit peu ça ? C'est-à-dire que toi, est-ce que tu estimes qu'à un moment donné, tu ne croyais pas forcément en toi et qu'à un moment donné, il y a eu un déclic ou voilà, comme tu as dit, tu t'es dit, il faut que j'ai confiance en moi pour que les gens croient en moi. Peut-être, je ne sais pas. Comment ça s'est passé, cette partie-là ? Est-ce que déjà, tu penses que c'est indispensable pour un conseiller immobilier, déjà de croire profondément en lui et en sa réussite et de la visualiser ? De toute façon, moi, je pars du principe, peut-être trop simple, qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Donc, finalement, on veut que le client, il nous fasse confiance. Si nous-mêmes, on n'a pas cette confiance en nous, comment on peut demander à quelqu'un qui ne nous connaît pas de nous donner ce que nous-mêmes, on ne se donne pas à nous-mêmes ? Et là, je parle de la confiance. Et c'est vrai qu'au début, je manquais de confiance en moi parce que j'étais moi-même hébergé dans un logement social, j'étais locataire, donc ce n'était pas du tout mon environnement. Et du coup, ça devait se ressentir vis-à-vis du client que je n'avais pas confiance en moi. Et donc, forcément, moi, ça transpire. De toute façon, j'ai mis du temps à le comprendre et ça, ça peut être intéressant. C'est de toute façon, le client, quand il nous fait confiance, il n'achète pas forcément une marque, il n'achète pas forcément une panoplie de services ou un panel de compétences ou une autre histoire. C'est sur une inspiration, c'est sur un moment donné, il va se passer quelque chose émotionnel. Et donc, s'il voit qu'on est brouillon, qu'on n'a pas de saveur, qu'on ne respire pas la confiance en nous, qu'on n'est pas la personne qui va pouvoir l'aider à passer à l'action, le client ne choisit pas finalement. Parce que le client, il a ses craintes, il a ses peurs, il a ses angoisses. Si nous-mêmes, on porte aussi nos propres peurs, angoisses et qu'on n'a pas confiance en nous, comment on peut lui donner la confiance ? Donc ça, j'ai mis peut-être deux, trois années à le comprendre. Donc c'est vrai que c'était… Le déclic, il n'a pas été dans mes compétences ou dans ma manière d'être, on va dire, au sens conscient, mais sûrement dans ma manière d'être, au sens inconscient. Et au bout d'un moment, je suis là, je suis qui je suis, je vous propose ça, c'est ce que j'ai de mieux à vous proposer aujourd'hui. Après, il y a des techniques peut-être de rhétorique pour améliorer l'engagement, mais au-delà de ça, déjà proposons ce qu'on a à proposer avec notre façon d'être. Le client, il va voir l'authenticité, il va voir qu'on est avec lui, qu'on est simple, à son service, qu'on est avec lui, pour lui, dans son projet. Et ils ne vont pas tous nous acheter pour autant, mais une plus forte proportion va être séduit par l'authenticité et la simplicité de notre approche. D'accord. Alors on a parlé donc de ça, la partie croyance. Croyance en soi et le fait de croire en soi tout simplement, d'avoir de l'estime aussi peut-être. Tu me parles aussi de la connaissance. Est-ce que tu fais un lien avec ça ? Est-ce que tu t'es formé justement ? Donc tu as appris des choses pour être confiant en toi. Est-ce que tu as fait, je ne sais pas, tu as lu des bouquins, tu parlais tout à l'heure de lire. Qu'est-ce que tu as fait exactement ? Ça a été quoi les formations que tu as pu faire toi ? Alors dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas du tout autant de formations. Quand j'ai démarré, je n'ai pas eu la chance d'avoir tes formations. Cédric, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas d'équivalent, il n'y avait rien. Donc finalement, j'allais sur Internet et je cherchais. Il y avait des bouts de blog, il y avait des newsletters, mais pas forcément au domaine de l'immobilier. Par exemple, j'avais lu, je ne sais plus, le nom des livres, des auteurs, mais c'était comment poser des questions et surtout d'oser poser des questions et de se dire, tant que je me pose une question, je la pose. C'est des trucs tout bêtes, mais finalement, j'avais l'idée. Parce que moi, je n'ai pas fait d'école ni de commerce, aucune école commerciale, du coup, je regardais ça un peu sur Internet. Mais surtout, c'est poser des questions. Et la base, elle est là, c'est poser des questions. C'est parce que la connaissance, nous, on doit l'avoir, mais la connaissance, de toute façon, qui nous manque, qu'on n'aura pas, si on ne va pas la chercher lors du rendez-vous, c'est la connaissance du client. Donc là, on parle de la curiosité. Voilà, la curiosité, exactement. Merci, c'est ça. En fait, je crois qu'il faut être curieux. Je faisais toute la ville à pied pour bien la connaître. J'ai assisté à des événements, j'ai même pris une adhésion à une association. J'étais allé voir tous les commerçants pour savoir un peu qui occupait cette ville, qui occupait ce territoire. Donc, c'est la connaissance du secteur. Donc, la connaissance, ce n'est pas forcément que lire un bouquin ou qu'aller sur Internet. Je dirais, c'est la curiosité, comme tu dis, être ouvert. Être ouvert sur tout ce qui peut nous aider à être un meilleur agent immobile. D'accord, OK. Et on va terminer là-dessus parce que le soleil se couche. Vous ne le voyez pas là à la caméra, mais on est à la limite. Bordeur, le soleil est en train de discrètement se cacher derrière la montagne. Pour toi, est-ce que tu avais une organisation qui était très militaire, très structurée ou au contraire, tu partais comme ça, la fleur au fusil sur le terrain et en te disant, allez, on verra si ça marche. Les deux, j'ai commencé brouillon et puis maintenant, c'est très minuté mon organisation. Alors, pour passer de tout l'un à tout l'autre, c'est se connaître soi, connaître à qui on travaille. Parfois, les gens travaillent seuls, parfois en équipe. Donc, il y a des temps de travail collectif, il y a des temps de travail individuel, les temps de travail en prospection, les temps de travail administratif. Enfin voilà, moi je parle du principe où plus la journée, elle est écrite en avance, plus elle aura lieu tel qu'on l'a imaginé, préparé le matin. Après, à trop vouloir, j'étais souvent dans l'excès à trop vouloir tout gérer. Et finalement, je paramétrais tout à la minute près. Alors du coup, j'étais en retard à des rendez-vous, ça ne plaisait pas en expérience client. Tout ce que j'avais prévu n'avait pas lieu. Donc, le soir, j'avais une mauvaise émotion. Donc là, j'ai amélioré avec le temps. C'est que maintenant, je fais en sorte que 80% de ma journée, elle ne soit pas paramétrée, organisée. Mais j'ai toujours 20% pour le retard de l'un, l'imprévu ou un nouveau client. Alors même les nouveaux clients, j'ai des temps de rappel des nouveaux clients maintenant. Alors qu'au début, je ne les prévoyais pas. Donc, je faisais une journée de 12 heures minutées trop chargée. Et il n'y a même pas la place pour accueillir les nouveaux contacts. Tu vois, des trucs du début. Donc, effectivement, dans son organisme, il faut aussi prévoir des temps d'accueil de ces nouveaux contacts, vendeurs, acquéreurs aussi. Est-ce que par exemple, quand tu fais des prospections, pour toi, c'est cadré, c'est sur un temps précis et tu as un nombre de contacts à faire ? Ou voilà, comment est-ce que tu fais ces prospections-là ? C'est très cadré ou pas ? J'ai toujours été très cadré sur la prospection, c'est vrai. Toujours très précis et c'est un des endroits où je ne m'écoute pas vraiment. C'est-à-dire que je l'écris, je le fais. Sinon, de toute façon, typiquement, moi, je prospectais toujours plus le matin. Parce que je me sentais plus en forme. Une fois que j'avais mangé le midi, je ne suis pas un professionnel de la diététique pour le coup. Donc, le coup de pont de l'après-midi se faisait souvent sentir. Donc, je prospectais surtout le matin. Je partais 2h, 2h30, parfois 3h dehors. Et je faisais ça 3 matins par semaine. Donc, je réservais 3 matins où je prenais 0 rendez-vous clients. Je prenais un rendez-vous uniquement avec moi-même. Et je partais sur le terrain, sur la zone de chandise pour me faire connaître, pour découvrir, pour regarder quand c'était les boîtes aux lettres pleines qui débordent ou des volets tout le temps fermés d'une fois sur l'autre. À l'époque, on pouvait distribuer des flyers. Donc, je mettais pas mal de flyers. On tapait aux portes. Alors maintenant, il y a d'autres modes de prospection. Mais le temps dédié à la prospection n'a pas diminué dans mon organisation. Je prospecte différemment, mais pas moins. Ok, top Arnaud. Bon Arnaud, parle-nous de ton actualité. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement ? Tu es conseiller immobilier, mais j'ai cru entendre que tu n'étais pas que conseiller immobilier. Tu proposes quoi ? Dis-moi. Moi, je suis toujours conseiller immobilier parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que des opportunités se sont présentées à moi. Et du coup, je me suis lancé effectivement dans la formation et le coaching d'autres agents immobiliers, justement. Et là, du coup, pour les aider à se structurer, à s'organiser, à croire en eux. Et voilà, c'est la nouvelle activité depuis 2020. Eh bien, écoutez, je vais vous mettre les coordonnées d'Arnaud Mottreff si vous êtes intéressé. Arnaud qui propose du distanciel ou de la formation en présentiel. Tu vas sur toute la France. Tu es à Belgique. J'ai aussi beaucoup de gens en Belgique. Ah d'accord. Et même en Afrique. J'ai des personnes d'Afrique également. Tu ne vas peut-être pas aller jusqu'en Afrique pour former, je ne sais pas. Ou alors, faire un séminaire de trois mois pour profiter de la... Yes. Donc, sur le territoire, tu peux te déplacer, il n'y a pas de problème ? Alors, effectivement, je me déplace. Là, depuis toutes les règles sanitaires, j'ai tout réadapté en distanciel parce qu'on ne peut plus se réunir autant. Mais du coup, j'ai tout repensé, ma façon d'accompagner les agents immobiliers, les mandataires en distanciel. Mais effectivement, je me déplaçais sinon dans toute la France. D'accord. Donc voilà, vous l'avez compris, si vous voulez être formé par un top conseiller immobilier qui a réalisé des chiffres d'affaires parmi les meilleurs sur le territoire ces dernières années, eh bien, n'hésitez pas, vous vous appelez Arnaud Mautrey. Vous avez donc les coordonnées dans la description de cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, moi Arnaud, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Vraiment, ça me fait très plaisir de te voir. Ça fait un moment qu'on se suit tous les deux. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci à toi Cédric pour l'invitation, c'est un vrai plaisir et puis on a passé un super bon moment. Et puis, ça peut être utile à toutes les personnes qui te suivent, j'en suis super ravi. Et puis voilà, donc merci tout le monde, merci à toi et puis ciao tout le monde, au revoir. Bye bye. Bye bye.